... Rameau au cercle était un homme libre de les pensées. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fini par ne plus travailler avec la peau plinière qui habitait dans un hôtel à la rue Richelieu, qui était le premier coméditaire des opéras de Rameau. C'était composé tout d'abord pour les salons de la peau plinière en 1941 et d'ailleurs on sait très bien que c'est dans ces salons-là que les convives ont donné certains noms de pièces qui trouvaient « ah, ça reste la peau plinière, ah, c'est la discrète, ah, c'est la rameau ! » Donc tout à fait, musique de salon chez la peau plinière. Jouer à Rameau, de toute façon, c'est toujours un grand bonheur parce que c'est peut-être le plus grand compositeur du XVIIIe siècle, en tout cas en France. La musique de violon a beaucoup influencé le répertoire de la flûte au XVIIIe siècle. Notamment, il arrive assez souvent que des auteurs de musique pour violon permettent dans l'instrumentation de jouer ces pièces aussi à la flûte. Par exemple, Leclerc, Guignon. Et donc c'est le cas avec ces pièces de Rameau en concert. La partie de violon peut se jouer aussi à la flûte. Ce qui caractérise ce recueil est que ce sont des pièces de clavecin pour le clavecin accompagnées de deux instruments au-dessus. Mais l'écriture du clavecin est un clavecin concertant et pourtant le dessus vient accompagner le clavecin en quelque sorte. C'est un petit peu le style qui va, dans la génération d'après, influencer Mozart et qui va lui permettre de faire, par exemple, les premières sonates pour violon et pianoforte, d'ailleurs inspirées tout à fait de ce style parisien des années 40. C'est aussi une musique d'opéra, car beaucoup de pièces qu'il utilise dans ce recueil étaient extraites des opéras composés à Paris. Juste avant, quand il arrive, il fait des opéras pour l'opéra italien, des opéras de foire, une musique de cirque. Donc quand il compose les pièces de clavecin en concert, il utilise déjà des thèmes existants à l'opéra. Par exemple, la livrie, ou même l'agaçante, il utilise ces deux thèmes pratiquement à l'identique de la version pour trio, donc pour clavecin, dans Oroastre. Oroastre, c'est bien après. On voit tout de suite le lien entre la musique des chambres et l'opéra, et vice-versa, parce que vous vous rappelez, par exemple, la pièce la plus connue de Rameau est Le Sauvage. Et donc cette pièce était composée pour l'opéra, bien avant qu'il ait édité ça comme pièce de clavecin. Cette musique de Rameau est assez unique dans le répertoire baroque, puisqu'habituellement le clavecin joue un rôle de basse continue, et qu'ici il est soliste. Alors selon les pièces, les autres instruments, la flûte, le violon ou la viole de gamme ont un rôle plus ou moins important, parfois simplement d'accompagnement, parfois simplement ils répondent au clavecin, ou parfois ils ont aussi un rôle de soliste. Rameau précise lui-même que la partie de violon peut être destinée également à la flûte. Et il indique d'ailleurs dans la partition les possibilités d'arrangement pour pouvoir jouer justement cette musique à la flûte, quand la tessiture est trop grave, par exemple, pour la flûte. Donc il donne des solutions de rechange pour la flûte. Donc la musique italienne a été faite de telle sorte qu'il y a deux instruments de dessus, ou un instrument de dessus, ce qu'on appelle tout simplement la sonate. Le clavecin, la basse, joue le rôle du continuo, il fait une réalisation harmonique pour accompagner le dessus. Là en l'occurrence, Rameau et la musique française inversent les valeurs, et c'est le clavecin qui va tenir la barre, et c'est le clavecin qui va jouer le rôle concertant. Et les deux instruments de dessus viennent accompagner le discours. On ne peut pas faire plus français. On ne peut pas faire plus français. Sous-titrage ST' 501